Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de terminer la semaine avec de belles intelligences. Il s'agit de trois jeunes femmes d'origine guadeloupéenne qui viennent d'être lauréates au Prix Jeunes Talents pour les Femmes et la Science 2021, décerné par la Fondation L'Oréal. Tout d'abord, Gladys Gutierrez-Bugalow. Elle est doctorante au Laboratoire d'études sur le contrôle de vecteurs à l'Institut Pasteur de Guadeloupe. Elle travaille à définir les modes de transmission de virus par les moustiques à Cuba. Ensuite, L'Ovly Euphrasie Clotilde. Elle est post-doctorante au Département de Recherche en Géosciences, Carusphère, aux Abîmes, toujours en Guadeloupe. Elle cherche à caractériser l'impact des brumes de sable africaines sur la qualité de l'air dans le bassin caribéen. Enfin, Laetitia Barrington. Elle est post-doctorante à l'Université Paris-Saclay. Elle cherche à augmenter les capacités de calcul des ordinateurs. Simplement bravo, mesdames. Que ces exceptions deviennent la règle. Pourquoi ? Pour y répondre, je citerai Abraham Maslow, très connu pour sa fameuse pyramide. Il a également écrit en 1930 des pages remarquables sur les femmes et notamment sur leur intelligence. Il a écrit notamment ceci, je cite Les facultés exigent de servir et ne cessent d'exiger que lorsqu'elles ont été largement employées. En d'autres termes, les facultés sont aussi des besoins. Ce n'est pas seulement amusant de les utiliser, c'est aussi nécessaire. Une faculté non utilisée ou un organe qui ne sert pas peut devenir le point de fixation d'une maladie ou encore s'atrophier en appauvrissant l'individu et la société même. Parce que nous sommes encore trop dans une société construite par des hommes pour les hommes, les jeunes filles sont trop souvent encore orientées vers des métiers qui les incitent à ne pas utiliser toutes leurs facultés. Voir, au nom de la féminité, on les pousse à renoncer à la maturité, notamment intellectuelle. Ce carcan sociétal dès l'enfance doit lui aussi sauter. Il est plus pernicieux que le fameux plafond de verre qui en est la suite logique pour arrêter définitivement celle qui passerait au travers des mailles de ce filet mental décourageant. Les différences salariales bien visibles aujourd'hui en sont l'ultime sanction. Il faut changer cela. D'une part pour arrêter un gâchis monumental, mais aussi parce qu'il en va de la construction d'un monde plus vivable. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada